... Que je vous accueille dans ce départ pour procéder au nom du gouvernement de la République du Sénégal à la signature du protocole relatif à l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2022. Voilà donc bientôt un an par un temps d'octobre 2018 sans doute semblable à celui-ci que le gouvernement du Sénégal a accepté lors de la 133e session du comité exécutif du CIO en Buenos Aires en présence du président de la République et son Excellence M. Makissar les termes de l'organisation de la 4e édition des Jeunes Olympiques de la Jeunesse réservées aux jeunes adhérents âgés de 15 à 18 ans qui se dérouleront en 2022 au Sénégal. Comment organiser cette fraternité pour en faire un cadre de rayonnement diplomatique des plus marquants ? C'est une question que nous proposons. Ces Jeux doivent certes marquer les esprits grâce aux performances dont ils seront le théâtre, mais ils doivent aussi marquer de leur emprunt de la nation sénégalaise toute entière. Assurez-vous. Ces Jeux représentent bien plus que de simples performances. Il s'agit d'un rassemblement pacifique de plus de 4 000 jeunes adhérents quels que soient leurs appartements culturels, leurs sexes, leurs religions ou leurs opinions politiques qui devront participer aux compétitions dans le véritable esprit des valeurs olympiques que sont l'excellence, l'amitié et le respect. Occasion ne serait-elle plus indiquée que cette célébration de l'olympisme au Sénégal qui permettra surtout de donner une perspective positive à la jeunesse africaine à travers le sport qui est désormais accepté comme un puissant vecteur de cohésion sociale et d'émancipation. Mesdames et Messieurs, je voudrais rendre remercier la très grande responsabilité dont le conféteur, le président Diagne, et tous les partenaires ici réunis, notamment le CONOS et les administrations concernées. Je le dis avec solidarité. C'est l'unité qui a fait la force de la candidature de le pays possible. Je voudrais saluer le travail de concertation et de coordination qu'on menait pour le compte de l'État, le président Diagne Diagne et son équipe, et qui ne vient que de commencer. Pour qui connaît Diagne Diagne, nous savons déjà qu'il va réussir cette mission avec le soutien de tous. Aujourd'hui, nous tous, par notre présence ici, nous conférons grâce, gloire et reconnaissance à l'action bienveillante de chacun dans le monde pour son investissement personnel au service d'un sacerdote commun. Cher président, cher coordonateur général, l'objectif de la mission du comité 2022 n'est pas aisé à atteindre. Mais ce n'est pas un hasard si une des légendes grecques attribue la naissance de l'Olympisme à Héraclès, l'homme des douze travaux. Il s'agit de travaux d'envergure devant un pacte d'Akara, Diagne Diagne et Sali, l'organisation de manifestations sportives, leur préparation, les équipements dédiés ou les installations provisoires. Fort heureusement, tous ces travaux s'inscrivent dans une logique d'aménagement initiée par le président de la République, son excellence M. M. Kisad, et mis en oeuvre sous son autorité par le gouvernement. Travaux dont bénéficieront au demeurant l'ensemble des territoires et populations concernées dans les décennies à venir. Cet impact social de l'action du comité olympique 2022 qui jure d'avec le plan sénégal d'émergence déflore en partie, si besoin en était, la dimension humaine du diplôme. Cher président, mesdames et messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui devrait s'élever maintenant, ce chant patriotique que nous s'envoyons comme pour nous rappeler nos fiertés et bravoure ancestrale. Sénégal, vous cite, Sénégal, poids le fils de l'Écule du Lion, « Rends-nous l'honneur de nos ancêtres, splendides, comme éverne et fort, comme le bus. » Fin de citation. Je suis donc très heureux de signer ce protocole relatif à l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse 2022 au nom du gouvernement du Sénégal et de son Excellence M. Matissal, président de l'Olympique. Je ne saurais douter que le Sénégal sera à l'heure de l'olympisme en 2022. Il saura se hisser au plus haut niveau de sa tradition d'hospitalité, sa légendaire terrain pour accueillir les Jeux et assurément pour briller. Je vous remercie de votre attention.